Musique Dernière émission avant Noël et l'avant-dernière pour boucler cette année 2014 Club 50, votre rendez-vous du week-end et du débit de semaine d'ailleurs, qui aujourd'hui va s'atteler à décortiquer les deux sujets principaux de cette semaine. D'abord, Joseph Kavila qui a donné rendez-vous à l'opinion nationale et internationale avec ses discours. Oui, un discours très présent, pour ne pas dire en leadership, passant en revue tout ce qu'il a pu réaliser durant 13 ans, également les perspectives sur l'avenir de ce grand pays, la RDC, avec en pointe cette affirmation de l'identité congolaise qui doit être respectée par les uns et les autres, et surtout une collaboration franche avec les partenaires. Oui, le leadership de Joseph Kavila, emboîté aussi par certains chefs d'État de la sous-région, on a bien compris qu'en ce moment d'ailleurs, les choses ne sont plus à cet asservissement, autrefois installé comme mode de gouvernance dans les pays d'Afrique. Deuxième sujet, l'Afrique toujours, la croissance. Oui, la croissance chantait un peu partout par les pays africains, mais cette croissance ne plaît pas à beaucoup. Alors, pour la contourner ou la combattre, il faut maintenant développer d'autres thèses. Pourquoi pas l'alternance ? Pourquoi pas le non-renouvellement du mandat ? Pourquoi pas des crises pour peut-être détériorer ou empêcher cette croissance de s'installer durablement ? Et là, ça chauffe un peu de partout. En ce moment d'ailleurs, au Gabon, les populations sont manipulées pour perturber ce qui se passe avec Ali Bongo. On va parler avec le journaliste déjà en place, qui prépare déjà Noël et Bonne année en tenue aussi, Paul Diakessé, je vois déjà le fleur rouge. Joyeux Noël à nous tous. Joyeux Noël. À ceux qui ont déjà rangé leur agenda, cette émission, nous pensons qu'elle sera toujours, je ne suis pas la meilleure, mais l'émission potable que tout le monde plus qu'attend chaque samedi. Alors, si tout le monde attend, c'est parce que souvent, Paul Diakessé ne se gêne pas, il se lâche, on m'a dit l'autre fois, c'est l'empêcher de tourner en rond, Paul Diakessé. Non, il faut qu'ils comprennent seulement que nous faisons un effort pour être journaliste. C'est tout. Vous savez que vous avez une bonne population qui vous suit ici à un congou à l'étranger. On ne le fait pas pour être approuvé. Ce n'est pas en fonction d'eux que vous faites ça ? Non, mais je pense qu'on a pu l'en approuver. On ne cherche pas à être le star. On fait simplement son travail. Vous l'avez déjà. Ne mégotez pas sur votre notoriété, monsieur. Toujours indépendant, on n'a pas oublié. Toujours indépendant. Toujours indépendant. Voilà. Mais lui n'est pas indépendant. Toujours indépendant parce que c'est le patron, l'éditeur du journal du peuple. J'appartiens au camp du peuple. Je ne suis pas indépendant. Je ne suis pas indépendant. Je suis dans le camp du peuple. La nuance et les tailles. Oui, tout à fait. Lui, il n'est nulle part. Moi, je suis dans le camp du peuple. Ça veut dire que lui, la nuit, il peut être à gauche, la journée à droite. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est quelque chose comme cela. C'est quand même bien pour alimenter la commune. C'est la sémantique. On a bien compris. Prévérant pasteur. Mais, mais, Harold Badibanga, lui, il est... Il est plutôt au centre. Non, 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 jamais au centre. Jamais au centre. J'ai toujours dit, heureusement que j'ai en face de moi un pasteur, j'ai toujours dit aux gens, surtout ceux qui prient dans des boutiques alébiatiques, dans des agences de prière, qu'on ne vous dise pas, nous sommes une église au milieu du village. Vous appelez agence de prière ? Naturellement. Je sais de quoi je parle. J'ai toujours demandé qu'on ne leur dise pas, nous sommes une église au milieu du village. L'église doit toujours être au milieu de la vérité. C'est-à-dire, dans un village, lorsque la vérité se déplace vers un autre coin, l'église doit être avec cette vérité. Parce que si elle reste au milieu du village, alors que la vérité se déplace, elle est à gauche, l'église reste dans les airs. Donc, même les pasteurs, lorsqu'ils arrivent à prendre des positions d'ordre politique, moi, je les encourage, parce que c'est comme ça qu'ils doivent contribuer à l'édification de leur pays. Mais dans la vérité, quand on exige trop la neutralité, alors qu'il y a des faits pour bancs devant lesquels on doit s'incliner, ça devient... Mais quand on voit, par exemple, dans beaucoup de pays, les religieux s'érangent facilement. En ce moment, le pape François est plébiscité par les Occidentaux. Il est obligé de dénouer la crise qui est... Entre les États-Unis et Cuba. C'est bien de s'éranger, mais c'est mieux de s'éranger du côté de la vérité. C'est très important. Est-ce que la vérité, selon le pape François... Non, non, mais la vérité, le pape François, moi, je suis catholique, pratiquant, convaincu et convaincant. Au sein de l'Église, le pape François est pape, mais il est d'abord chrétien, catholique, comme au monde. Lui-même. Et nous sommes la seule Église organisée au monde. Et lorsque vous êtes à gauche, on se rend compte que vous êtes à gauche. Lorsque vous êtes à droite, on se rend compte que vous êtes à gauche. Donc la vérité n'a pas d'effort à fournir pour qu'on se rende compte que c'est la vérité. Jérôme Cekana, le DG des Galaxies Média. Il a fallu une des structures, je dirais, structurées pour ne pas dire crédibles en matière de production de visuels. Mais aussi de... Vous avez votre association de... Je suis le coordonnateur d'Etoile d'Araignée, qui est une NGD de 250 journalistes économiques d'investigation. Et nous voulons nous étendre sur l'ensemble du territoire national et avec beaucoup d'antennes à l'étranger. Ce qui consiste à décrypter un peu... Bien sûr que oui. Et les tenants... Nous venons de faire, d'ailleurs, nous venons de saisir le gouvernement parce que le prix doit baisser du carburant. Le prix ? Oui. Mais parce que le pétrole a baissé aussi. Il a baissé, mais les pétroliers et distributeurs ne jouent pas en frangé. Nous, nous sommes là à la pointe de l'actualité. Il faut voir avec notre nouveau... Et nous n'acceptons pas qu'on puisse rouler la population dans la farine. Notre nouveau ministre de l'économie, Modesto Bahati, qui va peut-être nous faire baisser le prix du carburant. Alors, premier sujet, on va se jeter à l'eau pour le gâcher. La semaine dernière, nous avons évoqué cette adresse à la nation du président Joseph Kabila. On a été au palais du peuple archi-comble. On a vu les forces vives applaudir, éminer des silences pour les victimes, mais également, lorsque Joseph Kabila parlait, que mon bilan est bon, aujourd'hui, les cadres marques économiques stables, y compris sur le plan sécuritaire, parce que garder 20 000 hommes en RDC, alors qu'il y a quelques opérations de terrorisme, je ne sais pas dire, de vandalisme à l'Est et quelques tueries là-bas, que la police et l'armée doivent poursuivre. On a vu aussi, allez, une dose de nationalisme, de patriotisme dans les chefs des congressistes. Vous étiez parmi eux ? Je ne m'arrêterai pas sur la chorégraphie archi-comble, si on voit des considérations relativement cosmétiques, qui souvent ne caddaient pas avec le fond. Il est vrai que ce discours du chef de l'État était très attendu, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le chef de l'État parlait rarement. La dernière fois qu'il avait pris la parole, c'était à la fin des consultations, mais aussi aux Nations Unies. Là, il ne s'adressait pas au Congrès, il s'adressait au monde entier. Et au 15e sommet de la francophonie. De la francophonie également. Il ne s'adressait pas au Congrès, il s'adressait à la francophonie. Mais aussi parce qu'il y avait plusieurs attentes. Peut-être qu'il pourrait venir un peu au fait qu'il parle rarement. Il y a un problème quand même communicationnel pour ceux qui sont censés gérer la communication. Le chef de l'État. On ne peut pas laisser les rimeurs prendre des formes exponentielles pour que le chef de l'État soit contrarié en essayant de répondre à tout ça. Donc il faut quand même... Mais il y a un peu de parole du gouvernement quand même. Peut-être qu'il s'appelle Amber Mende qui fait du bon travail. Peut-être qu'il serait mieux. À chaque fois. Mende n'a pas le porte-parole du chef de l'État. C'est le chef de l'État, c'est l'institution. Mende, porte-parole du gouvernement. Encore qu'il faille se dire si c'est pour le gouvernement. Parce qu'il a fait le même porte-presse alors que le gouvernement n'est pas encore investi. Pour ça, j'ai fait la parenthèse. Alors s'il faut revenir sur ce que vous dites là, le chef de l'État doit avoir son service de communication. Ça c'est très important parce qu'il n'est pas le gouvernement. C'est le seul dans ce pays qui a été élu à suffrage universel sur tout le territoire. Donc c'est qu'il a des comptes à rendre d'une façon permanente à la population qui l'avait élue. Voilà pourquoi on attend toujours. Qu'est-ce que le chef dit ? Qu'est-ce que le président dit ? C'est très important. Donc c'est un discours très attendu. Deuxièmement, parce qu'il y avait des attentes aussi vitales pour les uns, mais aussi de combat pour les autres. Notamment deux attentes. La première attente c'était la complexité de la présence de la MONUSCO. Et là, j'ai aimé le chef de l'État. Je crois que là il a parlé... Vous avez aimé le chef de l'État ou vous avez aimé son discours ? Il a parlé à ses conseils de la MONUSCO. Il a parlé en Congolais. Je crois que nous sommes nombreux les Congolais qui nous posaient la question aujourd'hui sur l'opportunité de la présence de la MONUSCO. Des 20 000 hommes sur nos territoires... Ils se sont déployés à l'Est, hein, maintenant ? Que ce soit à l'Est, à Kipuitu, à Matali, c'est toujours la LDC. Après qu'on a insisté, ils étaient tout le temps... C'est toujours la LDC parce que la présence de la MONUSCO, même si le chef de l'État n'a pas dit ça, donne l'impression que notre pays est encore sous titel. On n'a pas toute la souveraineté. Ils ont un regard, ils regardent ici et là. Et de deux, également, la présence de la MONUSCO ne donne pas l'occasion à notre police, à notre armée, de bien faire son travail et d'être appréciée, in fine, par la population. Parce que la communauté ne va pas s'attribuer aux... Là, j'ai retrouvé dans l'exclusif de l'État un Lumumba qui parlait. En fait, il voulait dire, la licence sagement, allez-vous-en, on n'a plus besoin de vous, nous sommes assez sages. Et là, tous les Congolais... Au Rwanda, on vous reproche de votre côté un peu trop... Non, moi, je parle de mon pays. Non, on relise un peu. Qu'est-ce que le Rwanda vient de faire ici ? C'est ce qu'on est à la presse locale de là-bas. En tout cas, je pense que tous ceux qui me suivent se rendent compte que je n'ai pas cité le nom de Rwanda. Je parle du souveraineté de l'État par rapport à la présence de la MONUSCO. Alors là, le chef de l'État a plus d'un Congolais. Et je crois qu'il faut que la MONUSCO, les Nations Unies, réfléchissent déjà comment il faut partir. Mais Kobler dit... Oui, c'est vrai, mais les chefs de l'État... Nous, nous avions déjà dit dans notre point de presse la semaine dernière que l'année prochaine, nous allons réduire le troupe. Il ne fallait pas enfoncer la porte des armes. Ça fait longtemps ces années prochaines. Ça fait longtemps, les années... On attend tout l'année prochaine. Ce n'est pas Kobler qui peut nous empêcher de demander à la MONUSCO. de partir. Le Santos avait chassé l'ONU en Angola. Il n'avait pas besoin de l'ONU. Nous, on peut le faire, pourquoi pas. Et d'ailleurs, si nous le faisons, c'est un... Mais la MONUSCO dit que c'est la solidarité internationale. On ne peut pas laisser le Congo. Il y a des élections qui vont venir. Non, la MONUSCO... Non, la MONUSCO dit... Qui est la MONUSCO dit ? Je suis dans mon pays. J'appelle Arnold, viens m'aider pour éteindre le feu. J'ai l'impression que le feu est éteint. En tout cas, Arnold vient manger des faufots. Et va chez toi. C'est tout. Je suis chez moi. Je n'ai pas posé la question aux yeux des autres. Alors, non. Ce chapitre-là, ça a beaucoup plu au Congolais. Et là, c'est très important. Par contre, là où on attendait l'Etat aussi... Mais l'autre, pas d'avis... Enfin, pas d'injonction des considérables. Justement, par contre, ce point-là, là où on l'attendait aussi, c'était par rapport aux élections, par rapport à la Constitution. Je pense que... Elle a parlé de l'ONU, elle a parlé de Manu Malou. Enfin, pas de Manu Malou. Et là, je me suis rendu compte, je crois que c'est moi-même que j'ai constaté ça. Comme c'est le discours chef de l'État, c'est un discours qui a été réalisé depuis très longtemps, qui n'a pas été manié, qui n'a pas été actualisé. Sur les injonctions, sur notre souveraineté par rapport aux injonctions, bon, ce n'est pas un terme très diplomatique. Moi, je pense que... Mais qu'est-ce qu'il fallait dire à la place ? Non, laissez-moi un peu. Désormais. Je pense que chef de l'État, ce discours qu'il a tenu, notamment sur l'aspect de la souveraineté par rapport aux élections, cette réponse, il aurait pu donner ça à Hollande, à Dakar, comme l'avait fait Alassane Ouattara. Mais lui, elle n'a rien parlé à l'Ontario. Et comme l'avait fait... Mais là, je parle du Rwanda, et je parle du Rwanda, comme l'avait fait la ministre de l'État étrangère rwandaise, Moussikoua, qui avait beaucoup de courage, il a répondu à Hollande. Dommage, le chef de l'État n'a pas répondu à Hollande à Dakar, et il vient répondre à... Il avait parlé avant Hollande, à Dakar. Hollande a parlé après lui. On peut toujours rééquiper la situation. Alors, il vient répondre à Hollande ici. Alors, ce décalage temporel, mais également linguistique, peut poser un problème diplomatique. Bon, là, l'essai diplomatique est géré, mais il n'a pas été clair. Donc, il a laissé les gens dans le soif. Alors, moi, je me dis, ceux-là qui s'est posé la question, sera-t-il candidat ou pas ? On va manier la constitution ou pas ? Je pense qu'ils sont servis. Mais les élections vont s'organiser. Et là, il y a trois points de suspension. Lui, donc, à l'éclat, vous avez fait la même lecture, vous avez compris les choses de la même manière ? Pas totalement, pas totalement, avec des lunettes tout à fait différentes, bien qu'en face d'une même réalité. Mais je voudrais, avant toute chose, faire un petit recadrage du propos de mon confrère de tout à l'heure, lorsqu'il a dit que le ministre des médias a tenu un point de presse avant que le gouvernement ne soit investi, à moins que je me trompe sur la pratique... Est-ce que l'Amber Mende avait raison ou pas ? Non, il a raison. Comment on va investir un gouvernement dont le premier ministre a été reconduit ?